Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 22ème épisode du Let's Play sur Ratchet & Clank Rift Apart. Il est temps d'aller chercher la carte dimensionnelle, et pour ce faire, on doit se rendre à nouveau sur sa valide. Allons-y ! Et là je pense que ça prendra quand même du lourd, d'après mes souvenirs, en tout cas, on risque de bien s'amuser. Bon je crois qu'on va du coup repasser avec Ratchet, il me semble, en tout cas je ne suis plus trop sûr de cela. Ratchet et son balai, parce que je n'avais pas mis le balai justement, en arme de corps à corps, il me semble que c'était ça. On va balayer les adversaires, mais littéralement, ça va être plutôt efficace. Et si je n'ai pas le balai, je m'en fous, je vais l'équiper, parce que je ne peux pas jouer sans le balai. Oh bah si c'est bon, je l'ai regardé, oh oh, magnifique. Bon, après avec Madame Jorcon, normalement on avait tout fait, donc je crois qu'il n'y a rien à faire de plus. Ah, quoi que non ! Le flé... Ah, mais attends, le fléau cosmique, je ne l'avais pas acheté justement. Tu veux me dire que ça n'avait pas sauvegardé ça ? Il se pourrait effectivement que ça n'ait pas sauvegardé ça, parce qu'il me semble que je l'avais acheté la dernière fois. Ou alors j'avais juste regardé l'aperçu, mais je ne l'avais pas acheté pour autant. On va revisionner d'ailleurs la petite aperçue qui donnait envie, parce que ça va être un bordel cosmique avec cette arme. Les ennemis là, ils risquent de nous redouter, ils vont même fuir je pense. Oh là 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 là, l'arme qui donne fortement envie. Un million dévastateurs. Ouais, mais c'est possible que j'avais seulement regardé l'aperçu, mais que je ne l'avais même pas acheté par la suite. Bon, au moins cette fois-ci, on est à remédier, elle est bien en notre possession. Et du coup, le plan idéal, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est qu'on va devoir monter le Disco Zigzag, là, si c'est bien son nom. Vu qu'il est niveau 4, on va le monter niveau 5, et comme ça, une fois que c'est des choses faites, on va pouvoir switcher sur ce fléau cosmique. Bon, je sens que là, de toute façon, on a du fight. Ça tombe bien ! Allez, c'est parti ! Et là, je pense quand même que c'est des ennemis bien résistants. Mais je crois vraiment qu'ils ont une nouvelle apparence. Vous n'avez pas eu une apparence comme ça avant. Ah, c'est la garde rapprochée de l'empereur. Ou alors, comme je le supposais également la dernière fois, c'est peut-être parce qu'on est de nuit, et du coup, visuellement, ce n'est pas la même chose. Ça donne en tout cas un ton différent, niveau couleur. Ah bah, je ne vais déjà plus avoir de mune dans mon Disco Zigzag. Mince alors ! Bon, ça, c'est fait. Je ne vais pas te balayer, toi. Tu me parais un peu trop costaud pour que ça puisse fonctionner. Et là, je ne suis même pas... Ah si, ça m'a touché, regarde. Ah, quoique. Bon, là, c'est un autre, c'est pas grave. Allez. Non, je dois encore... Passer sur une autre arme. Ah bah, le Vat en guerre, c'est la one-shot. Hop, ça, c'est fait. Après, bon, vu qu'on avait du raricum, on aurait peut-être pu partir sur quelques améliorations. Le haut pur, je vais attendre, c'est pas pressé. Bon, après, il y a peut-être certaines armes où il y a un vrai intérêt, du coup, d'améliorer. Tant pis, ça tombera quand même. Ah oui, regarde ! Ouh, ils ont tout détruit. Oula. C'est des Goonforless squelettes, du coup. S'il l'est. Ah non, mais ce passage du jeu, ouais. Il va être incroyable. Mais du coup, tu vois, ils ont complètement démoli la plateforme qui marchait. Ah, il rigole pas, l'Empereur, hein. Il est juste là pour tout détruire. Et pour nous nuire. Mais je suis même pas sûr que c'est des Goonforless, d'ailleurs, j'ai un doute. Il est pointé, boucan, par contre. Bon, attends, moi, je tente de fuir, mais bon. Ils sont plutôt rapides, ma foi. Ah. Arrêtez. Lâchez-moi. Ah, c'est bon, il n'y a plus personne. Le ménage est fait. Pour l'instant, j'ai pas l'occasion de balayer, mais ça arrivera, en temps voulu. On va tiens des mûnes pour le disco zigzag. Je prends. Là, on a pas mal encore, de toute façon, de boulons à récupérer. Voilà. Et il y en a encore ici. Magnifique. Vu comme ça, il semblerait qu'il y en ait beaucoup, mais en réalité, non, on en a pas tant que ça. Il faudra attendre autre quoi avant d'acheter la prochaine. Alors, ça, c'est une certitude. Alors, du coup. Ah, c'est par ici qu'on va aller dans la nouvelle zone. Enfin, je pense pas qu'il y aura du rarithium là-bas. Mais bon, de toute façon, on a la carte, on peut tout voir, donc. On tâchera de pas passer à côté de ça. Hop. Par contre, je pense que si on revient par la suite sur sa valie, on reviendra de jour. Par contre, est-ce que ça, ce sera à nouveau détruit ? En principe, oui. Sinon, c'est pas très logique, mais à voir. Alors. On revient donc ici. Mais. On arrive trop tard, forcément. S'ils étaient déjà là, l'Empereur, il est déjà passé. C'est regrettable. Sauf que, normalement, on n'en a pas terminé sur sa valie. On va les trouver. Bonne chance là-haut. On va aller dans le vaisseau, quand même. J'en ai pas le souvenir de ça. Ah ouais ? Ah bah ça, je m'en souvenais pas du tout, bordel, qu'on passait par le vaisseau. Ça doit être un passage assez court, peut-être ? Ah mais c'est fou, je me souviens absolument pas de ça. What ? J'ai l'impression de découvrir totalement cette partie-là du jeu. Le vaisseau amiral de l'Empereur Neffarius. Wow. Classe. Bon bah ici, ça va être rempli d'ennemis. Ça y est, évidemment. Mais bon, une bonne occasion de monter mon disque au zigzag, du coup, au niveau. Ça monte plutôt vite, attends, là. Il y a les ennemis dans les tubes et tout, là. C'est bien rempli. Regarde ça, oh là 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 là. Ouais, venez pas tous à la fois, sinon je risque d'être un peu débordé. Ils attendent que ça, on dirait. Mamma mia. Alors attends, est-ce qu'on doit aller quelque part, non ? Ah si, par ici. Par ici la sortie. Ils sont sympas de pas tous se jeter sur nous à la fois. Merci. Ils veulent nous laisser une option de victoire, vraisemblablement. Merde, là je vais pas, ouais non, je vais pas récupérer les boulons. Mais bon, on a l'XP au moins, donc c'est le principal. Bon là, de toute façon, je vais devoir switcher, ouais, pas le choix. Et j'en suis où du coup ? Ah, il manque pas grand chose, hein. Mais bon, il faudra des mun si je veux pouvoir réattaquer avec ça. Il n'y a pas trop le choix. Ah bah tiens, en parlant de mun, on vient d'en récup, nickel. Bah le boss, attends, va peut-être pas trop le focus justement avec le disco zigzag. Le colosse de Neferius. On va plutôt partir avec les autres armes, limite, pour économiser. Parce que tu vois, je suis pas sûr que tu gagnes de l'XP juste quand tu occasionnes des dégâts. Donc pour être sûr de pas se faire douiller. Autant limite le terminer, tu vois, avec les autres armes. Je crois que, ok, là, tu vois, on a quand même gagné l'XP. Donc si ça doit fonctionner, bon bah, le disco zigzag alors, hein. De toute façon, j'aurais jamais assez pour le terminer, là, avec le disco zigzag. Ouais, c'est vrai que lui, il est très très chiant. Comme mini-boss. Nous, si on reste trop proche de lui. Il y a même un dispensier, pas nous, c'est de toute façon là, on a même pas de place, hein, sur la plateforme. Donc bon, quoi qu'il arrive. Attends, je vais quand même balancer les mini-jurcons, là. Je trouve que j'ai des muns à outrance, là. Et normalement, ils font pas mal de dégâts, là. Surtout si j'envoie une salve énorme, hein. Au niveau mi-chui, au max, normalement, on n'a pas soucié, là, d'une potentielle mort, hein. Non. On n'arrivera pas. Bon, là, j'ai plus de lune, hop. On va lancer la petite grenade, là. Et voilà. Nickel. Heureusement que là, on a un set d'armes assez redoutable, hein, sur les armes, en tout cas, que je dois XP. Je vais pas me plaindre. Ouais, tu vois, c'est peut-être déjà fini. Ah, là, c'est Gary, par contre. Il fait son meilleur rond-piche, en plus. Il fait le temps que j'attends ça. Ah, c'est vous. J'espérais que vous me trouverez... Ah, désolée, réintégrer son corps en pleine séance de méditation. Oh, ça picote. Mais, que faites-vous ici? L'Empereur m'a capturée après avoir découvert que j'avais caché la carte dimensionnelle dans une anomalie. Alors, il ne l'a pas encore. Non, mais ce cinglé ouvre des failles un peu partout pour la retrouver. Ça sent quand même la fin du jeu, tu vois, avec des switches fréquents entre Rivette et Ratchet. Ouais, et voilà, les fameux catacombes. J'ai de très bons souvenirs. Ça promet, là-bas. Ok. Bon. On sait ce qu'on doit faire. Et on va le faire. Ça tombe bien. Bon, on a le retour encore des squelettes. Attends, du coup, Disco... Ah, non, je n'ai pas récupéré de mine, malheureusement. Dommage. Ok. Bon, il n'y avait que 100 squelettes, par contre. Ah, je dois juste rester dessus, c'est bon. Ok. Et de 1. Là, on a des nouveaux squelettes. Je peux peut-être quand même les tenter au corps à corps, non ? À coup de balai. Ah ouais, ça balaye bien, hein. Oh, c'est de la poussière d'os, on va dire. C'est pour ça que ça fait bien le ménage. Et en même temps, ils cherchent, là, à toujours aller au corps à corps. Donc, non, je n'ai pas le choix. On va continuer encore à arriver, hop. Je suis sûr que je ne vais pas XP après, en faisant que du corps à corps, mais bon. À défaut de ne pas pouvoir aller à XP aussi mon boutique au zigzag, là. Je veux mon fléau, mais bon, pour l'instant, je dois attendre, hein. Bon, par contre, le vat en guerre, c'est bien redoutable, hein, ma foi. Je ne vais plus avoir de mûne aussi. Alors, les autres plaques de pression. Là, je crois que je n'ai pas... Non, je ne suis pas passé à côté de l'entrée, quand même. Je ne crois pas, non. Oh, mais attends, elle ne s'est pas désactivée, la première ? C'est pas chaud, si c'est le cas, mais il est possible. Il faut les activer dans un certain temps. Ah non, c'est bon. Je pense que de loin, il y avait la lueur rouge, mais en fait, c'est vert. Non, il faut bien que je continue plutôt dans cette direction. De toute façon, je pense que si on s'arrête là, à chaque fois, les squelettes vont continuer à spawn, donc on va juste perdre du temps. Et là, on a une autre dalle. Ah, ça ne tente pas. Ah si, je peux, hein, mais... Là, ça ne l'est pas. Ok, c'est bon. Oh, c'est bien des goûts de Forless. Regarde, là, ils ont les jetpacks. Bon, pourquoi ils sont squelettes, mais bon. Je ne sais pas pour rien d'une autre dimension, ça, c'est sûr. Allez. Je suppose qu'il doit y en avoir une troisième, peut-être ? Toujours le chiffre 3, toujours. Alors la dernière, soit on est passé devant, soit elle est encore plus... Alors je pense qu'elle est encore plus devant, dans la direction où on allait, en tout cas. Je pense, je pense. Ah, de toute façon, ouais, ça continue réellement à spawn de partout, donc... Inutile de s'arrêter, peut-être là, hein. Non ? On dirait pas. Ah, par contre, ici, là, c'est un oui. Oh, c'est forcément la dernière. Disco zigzag, ai-je récupéré des mûnes par inadvertance ? Ouais, bon, pas beaucoup, hein. Ici, peut-être qu'il y en a. Ah, ben, attends. Niveau supplémentaire. Ah, non. C'est le niveau perso, la feinte. Oh, non. J'ai cru que c'était pour mon disco zigzag. Ça se fait pas, dis donc, ça. Bah, il dégage, toi. En vrai, ça vaut bien, je suis déjà à 12 000 bouzons, hein. Alors que j'ai tout dépensé en début de l'épisode. Ça va, hein. Je sais plus combien je devais en posséder pour la prochaine arme, mais 40 000, je crois, un coup comme ça, hein. Bon, on y arrivera, au fur et à mesure. Patience, patience. C'est la meilleure des vertus, hein, comme on le dit. Eh ben, dis donc. Et on a des squelettes. Comme si là, je pense que ils sont pas non plus arrivés en illimité. On va forcément arriver à bout. Au pire, faut peut-être juste activer la dalle, hein. Pour les faire arrêter de spawn. Bah voilà. Et c'est bon. Parfait. Bon, je vais quand même être un peu vigrak, hein, niveau munitions. Nous veillerons sur vous. Je suppose qu'on est censé descendre. Eh ben, faut bien, hein. Oula. Oula. Bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. Charmant, ces catacoumbes. Regardez, c'est pas rentré. Ah, oh. Tiens, tiens, tiens. J'avais dit qu'il restait un dernier avec glitch, mais du coup, c'est pas ça, le dernier. Je pense pas, hein. C'est peut-être juste optionnel, d'ailleurs, non ? Parce que la vraie porte, c'est pas ici. À quoi sert de dévoyer ce côté-là ? Attention, regarde la map. Ah, y'a un boulon. J'avais même pas fait gaffe qu'il nous manquait un boulon sur... Ah, bah, c'est vrai qu'en plus, oui, je m'en souviens maintenant qu'il en manquait un. Parce que la dernière fois, j'ai pas fait gaffe quand je suis revenu sur sa valie qu'il manquait un boulon en or. Bah, il est là, du coup. Il est derrière la porte verrouillée avec la corruption. Et qu'on va donc déverrouiller avec glitch. Eh ben, c'est parti, hein. Ouais, le retour de glitch. C'est toujours un plaisir. Bon, sûrement pas la dernière. Mais, on sait jamais. Non, c'est optionnel, ça peut pas être la dernière. On voit que le maître virus est en train de nous tenter, de nous provoquer. Attends, c'était quelle touche ? Ah oui, c'est quoi, pour tout exterminer autour de nous. Là, il faut avancer, hein. Sinon, on va rester bloqué à la base de la base. Pas très souhaitable. Le problème, c'est qu'ils ont tous protégé. Donc, attends, il faut trouver la faille. Pour enlever le bouclier. Ah ben là, hein. Voilà. Ah oui, c'est vrai que... Eh, j'ai oublié, L2. C'est la reprise un peu encore, hein. La reprise avec glitch, totalement, oui. Le problème, c'est que là, on a anéanti un seul déni. Et un seul débooklier. Donc, où sont les autres ? Bon, attends, on va passer par là, peut-être, déjà. Ah ben là, attends, il y en a un. Ok. Là, de toute façon, je ne peux pas monter. Tout est son dessus-dessous, hein, dans cette zone, hein. C'est pour ça que je passe, évidemment, à côté de choses importantes, mais je n'ai pas de target jusqu'à maintenant. Ah ben tiens, voilà. Parfait, toi, comme ça, on va pouvoir te détruire également. Et je crois qu'on peut avancer par ici. Ouais, au moins. Quoique non, ils sont de l'autre côté, là, les... Ah ben non, on leur retourne au début, là. Et tu vois, on est vraiment perdus, hein. Oula. Ah non, hein. Ok, donc, c'est par là. Après. Après, après, je peux monter par ici. Ok, parfait. Là, par contre, on efface plutôt un cul-de-sac. Oula, je n'arrive pas. Ah si, c'est bon. C'est par là, la suite. Il fallait trouver le petit tunnel. Excellent. Bon, ici, ça risque... Oui, d'être le bordel, effectivement. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On détruit les petits virus, là, en même temps. C'est utile. N'y a-t-il pas une petite désactivation de bouclier qui traîne dans les parages ? Il semblerait que non. Donc, on va devoir, hop, passer par ici. Ici même. Je pense qu'on va devoir aller au bout, de toute façon, c'est fait exprès. Voilà, regarde ici. Il reste encore 4 nids en même temps. Donc, il y a de quoi faire. Ah, c'est que de l'inversion, tu vois, à chaque fois, pour progresser. Ah bah là, là, le chemin, il est clair. Pour celui-ci. Et après, il restera les deux derniers. Hop. T'inquiète, c'est normal, on s'en charge. Ah mince, attends, c'est pas... J'ai pas dézacqué ce bouclier, là ? Bah, c'est pas très très normal, attends. Ah si, c'est bon. Je t'ai pas resté dessus suffisamment longtemps. Et il reste, du coup, les deux... Enfin, en vrai, il y en a plus que deux, là. Mais bon, normalement, deux devraient suffire. Il faut aller par là. Hop, donc on revient. Là, par exemple, bon. Il y en a un, mais est-ce que... Ah bah si, regarde, là, il y a la désactivation. Bon, c'est pour celui-ci, mais on prend un. Ça fera un au moins en plus. Voilà, et après... On verra. On verra pour le suivant. Oh bah, par ici, un chemin. Ça me semble plutôt propice. Oh, ici, par contre, c'est la guerre. Ah, mais je peux pas passer. Mais c'est pas le maître virus, le gros truc. Oh mais attends, mais du coup, c'est peut-être vraiment le... Le dernier segment avec Glitch. Bon, attends, si ici, c'est bloqué. C'est que... Je pense que c'est lui qu'il faut détruire. Et pour ce faire... Bon, attends, on va peut-être passer par là. Il faut trouver le chemin parfait. Mais en l'occurrence, il n'est pas encore trouvé, ce chemin. Ah bah si, c'est forcément par là, du coup. Ouais, je pense qu'on a le truc. Là, c'est le tunnel avec lequel on est arrivé. Ah, mais du coup, attends, non. Non, non, pas forcément dans ce sens qu'il fallait aller. Oh, j'arrive pas à trouver, en fait, la désactivation du bouclier. C'est ça qui me chagrine. Attention, elle est pas loin, normalement, du nid. Mais alors... Où exactement ? Très bonne question. C'est fou, je vois pas la dalle de désactivation. C'est moi qui suis bigleux, hein. C'est pas possible, sinon. Euh... Et en plus, eux, ils sont quand même plutôt nombreux. À moins que... C'est vrai que je suis pas allé par là. Je crois. Je sais plus. Je n'arriverai pas à briser ce bouclier. Je dois le contourner. Non plus, hein. Ah, si, là. Ah ouais, ok, ouais. Il fallait vraiment faire tout un schmilblick. Parfait. Et là, du coup, on peut passer, vu que le pare-feu est désactivé. Ah, il faut que je retrouve mon chemin, attends. Pour aller jusqu'à la suite. C'est pas ici, normalement. Ouais, j'ai un doute. Ah bah si, regarde. Le petit passage, il est là. Wouah, c'est alambiqué, hein, en fait. Du coup, ça, ouais, c'est peut-être le dernier, hein. Eh, c'est bien le maître virus. Mais, on est d'accord que c'est quand même un lieu, normalement, optionnel. T'es pas obligé de faire ce portail de glitch pour aller vers la suite de l'aventure. Donc, le maître virus, c'est optionnel. C'est bizarre. Bon, par contre, là, c'est chaud. C'est même très, très chaud. Si je trouve pas vite la faille. Ah, mais je pense que déjà, ok, lui, déjà, je suis pas resté assez longtemps dessus. Décidément. Donc, déjà, ok, lui, c'est bon. Mais l'éliminé m'a pas forcément permis d'avancer, là, du coup. Donc, c'est pas la seule faille. Ah, mais si je reste trop longtemps avec eux, là, ils vont me fumer. C'est pour ça qu'il faut vite essayer d'en détruire un maximum. Pour être un peu plus... Ok, là, c'est bon. Ah, là, ça désactive les deux, ça serait parfait. Mais je crois que c'est ça, hein. Ok, parfait. Et il en reste plus que... Bah, un, parce que l'autre, après, c'est... Le maître virus, hein. Alors, lui, sachant qu'il y a une désactivation de bouclier qui est sous un bouclier. Donc, ça, je pense que c'est pour le maître virus. Donc, avance là. Faut que je trouve une autre désactivation. Cachée, je ne sais où. Là, de toute façon, je ne peux pas aller, non. Où peut-il bien se trouver, du coup, celui-ci, là, en termes de désactivation ? Là, de toute façon, je reviens en début de zone, donc c'est pas ça. Ah, mais il est là ! Je ne l'ai même pas vu, il était au pied. Et il est détruit par la même occasion, du coup, donc c'est bon. Et ce qui nous permet de libérer l'accès ici. Et toi, maintenant, t'humes. Le maître virus. Le boss ultime. Encore plus ultime que Nefarius. Oh non, par contre, ça veut dire que c'est la fin avec Glitch. Non, non. Plein d'oeil. Le virus. Ça va me manquer. Bah ouais, quand même. Allez, petite l'armichette, on y retourne. Bon, le boulot en or, il a l'intérêt d'être imposant, quand même. J'espère qu'il nous apporte un bon petit bonus. Et ça fait 22 sur 25. Alors, voyons voir ça. Déco de vaisseau, pack 2. Ranger Galactique, Désert, chewing-gum. Ouais, un petit Ranger Galactique. Je dis pas non. Allez. Par contre, c'est celui qu'on voit pas, je pense. Parce que le chewing-gum, c'est le premier. Le rebelle, c'est le deuxième. Donc, on voit même pas à quoi il ressemble, le Ranger Galactique. Mais bon, je pense que c'est bleu et orange, non ? Au niveau couleur. Ce serait normalement ça, mais... À voir, du coup. On sera au niveau du vaisseau. On sera de retour. Attends, j'ai récupéré la l'immune de Disco Zigzag ou pas ? Oh bah ouais, parfait. Voilà, avec ça, du coup. Normalement, je serai en mesure de le monter niveau max. Allez. On y va. Oh. Ah bah ici, en plus, il y a du rarithium. Donc au final, je disais qu'il y en aurait pas. Mais si, si. Il y a bien du rarithium par ici. On va devoir faire attention, quand même. Oh, il n'y a pas de carte. Ouais, donc là, je suis sujet à potentiellement rater du rarithium. Parce que je n'ai aucune manière de vérifier s'il y en a ou pas. Ah, c'est stylé, hein. Ok. Bon, je suppose qu'ici, il y aura encore des squelettes, non ? Je suis prêt. Si c'est le cas. Oui, non, mais je... Enfin, j'entre-aperçois. Je vois pas encore exactement, mais j'entre-aperçois ce qu'on pourrait potentiellement rencontrer. On verra. Ouais, en toute sympathie. Ah, c'est classe. Ouais, bon, on a bien des squelettes, mais en vrai, là, bon, on n'est pas trop inquiétés par eux. Vu ce qu'on fait. Hop. Bon, là, un peu plus, parce que du coup, maintenant, on est à terre. Mais ce n'est qu'un détail. Il fallait bien s'arrêter pour ça, en même temps. Attends, par contre, ici, il y avait un portail ou pas ? Je n'ai pas fait gaffe. Non, là, il n'y en a pas, mais est-ce que pour autant, on ne peut pas essayer d'y aller ? Bon, là, on s'est viandé, parce que du coup, on ne peut pas aller dans ce liquide verdâtre. Mais attends, on va peut-être essayer d'y aller, quand même. J'ai envie de rater le moins de choses possibles. Que ce soit boulon ou raricum, on va essayer de tout récupérer, même. Parce que ici, ça nous mène où, du coup ? Ah, bah, nouvelle zone. Il y a du raricum. Donc, j'ai bien fait de venir comme ici. Hop. Et après, ouais, il y a du portail. C'est faux, comme un niveau du raricum, là. Bande de vilains. Ça aussi, c'était vilain, le trou, je ne l'avais pas vu. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète. On va y retourner, même si... J'ai l'impression que j'avais tout récup, hein. De toute façon, aucune conséquence, le truc. On peut chuter tant de fois qu'on veut. Enfin, il y a des limites, mais tranquille. Pas plus tranquille. Ah, je crois bien que j'ai tout récup. Parce que, en fait, la zone n'est pas très grande. Par ici. Là, ouais, c'était le précipice. Donc, on va prendre le portail, hein. Même si, je ne sais pas, il va te ramener où, lui ? Ah, bah, il nous ramène là, parfait. Ouais, donc ça, c'était vraiment la zone secondaire. Donc, j'ai bien fait d'y aller d'office. Là, de toute façon, c'est plutôt de la ligne droite, hein. Ah, c'est classe. Ah, c'est classe. Que c'est classe. Oh là 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 là. Ah, mes souvenirs, tu vois, étaient... Et étaient pas brouillés. Vous vous souvenez bien que c'était ultra stylé comme zone. Bah, voilà, on y est. Et oui, ils sont là. Trois, ils nous attendent, tranquillement. Visiblement. Ah, bah, oui, c'est bien eux, hein. Bon, je me doute bien que ça va pas forcément être terminé pour autant. En plus, ceux-ci ressemblent un peu à une arène de boss. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce qui m'attend ? Le Gungor squelettique. Ah, bah, oui. Oui, évidemment. Oh, non, le maire, par contre, qui était biffé. Ah, oui, il est pas habitué à jurer, normalement, Flank. Oh, j'adore le bip. J'aime ce genre du mot, j'aime. Et du coup, on l'a niveau max, en plus, là. Parfait, il y a du faux zigzag. Oh, bah, attends, est-ce que c'est pas le moment de prendre directement le Vatanguerre, en mode... Je reste pas traîné. Peut-être que si, effectivement. Alors, Vatanguerre, bah, de toute façon, il est tout en bas. Enfin, le Vatanguerre, qu'est-ce que je raconte ? Le Fléocosmique, plutôt. Du coup, du coup, du coup, du coup, comment ça fonctionne déjà au niveau de la roue ? J'ai complètement oublié comment que ça fonctionnait. Non, je crois qu'il faut... Ouais, c'est ça, sélectionner. Sauf que là, non, je l'attribue, donc attends, je sais comment. C'est pas plutôt... C'est pas plutôt... Bah, je sais plus, tu vois, comment du coup j'attribue, et j'avoue que c'est pas le moment de le faire, donc tant pis, limite, hein. Merde. J'arrive même pas à me reprendre la roue des armes, là. C'est trop le bordel, le poisson de Gengar, il va me défoncer, il se la continue, donc... Faut que j'essaye de la jouer en mode survie, là, plutôt qu'autre chose, hein. Ah, c'est triangle, voilà, c'est bon, bah, j'ai trouvé. Du coup... Euh... Où est-il ? Le fléau cosmique, je n'arrive même pas à le trouver. Ah, il est là ! Du coup, on va remplacer, hop, le disco zigzag, là. Parce que la fête commence. Et encore, il est pas mûr, et je vous le rappelle, hein. Oh ouais, quel plaisir. Quel plaisir, cette arme. Alors sinon, le va-t'en-guerre, lui, justement... J'ai des mûnes, donc je peux en profiter. Et je suppose que c'est des Goon Forless squelettiques. Il faut de la vie, il faut clairement de la vie. Pour la simple et bonne raison qu'ici, bah, du coup, il y a leur race, entre guillemets, tu vois, avec Gary et compagnie, hein. Donc je pense que c'est juste pour ça qu'on retrouve, du coup, des Goon Forless, hein. Faut pas chercher midi à 14h. C'est bon, là, j'ai réexprimé la vie. Alors, j'aurais aimé peut-être en chercher davantage, mais... C'est pas sûr que j'en ai la possibilité. Oh, mais là, c'est la guerre, hein. C'est la guerre de chez la guerre. Oh non, 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 non. Eux, ils spawnent en illimité, en plus, j'ai l'impression, hein. Avec les failles. Donc faut que je focus, de toute façon, le Gungor, hein. J'ai pas le choix. Bon, il met quand même pas mal de dégâts, sans pour autant avoir une arme amurée, donc c'est pour ça que, voilà, le fléau cosmique, c'est un vrai fléau. Wouah, c'est Steve. Ah, il reste IPV, allez. Mettons un terme à ce fight. Peut-être avec les mini-jurcons, justement. 2%, allez. Terminez-moi le travail, là. Oh, là, là, là. Non, mais regarde, il y a des zones de dégâts de partout. IPV. Ah. C'est bon, on l'a eu. Et tout le monde disparaît. Oh, bah, parfait. Oh, c'était chaud, hein. Enfin, après, je l'ai pas bien amorcé le fight, c'est ça le souci. J'étais trop occupé à changer mes armes. Mais de rien. Ah, par contre, l'anomalie, pareil, c'est potentiellement la dernière, donc ça va être du costaud, hein. Ouh, là, 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 là. Ouais. Oh, non. Bah, limite, tu vois, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que je pense réellement que l'anomalie, elle va nous prendre un temps considérable. Donc l'épisode serait peut-être un peu trop long par la suite. Surtout qu'après, il y aura sûrement une cinématique, même le fait qu'on va quitter les catacombes, tout ça, tout ça. Donc en prévoyant un peu le coup, sans pour autant vraiment deviner exactement ce qui va se passer, je pense qu'effectivement, il est préférable de s'arrêter là pour cet épisode. Qui aura quand même duré plus de 30 minutes. Donc on est dans les temps. C'est parfait. Et on aura quand même fait pas mal de choses aujourd'hui, avec en plus l'élimination du maître virus. Ce n'est pas rien. J'espère du coup que ce 22ème épisode vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like, de commentaires, de partage. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Bien évidemment, on se retrouve du coup très très vite. Pour la suite, allez bye. Tout le monde, Oh yeah !